Je m'appelle Moreno Andreata, je suis chercheur CNRS à l'IRCAM, l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique-Musique. Je travaille au sein de l'équipe représentation musicale et mon sujet de recherche est les liens entre mathématiques, musique et informatique. C'est une vieille histoire, le rapport entre mathématiques et musique est un peu plus récent avec l'informatique. Mais l'idée de ma recherche, c'est de renverser un petit peu la perspective traditionnelle qu'on a quand on pense que les mathématiques s'appliquent directement à la musique. En fait, moi c'est plutôt l'inverse, c'est la musique le point de départ, donc ce sont des problèmes posés par des théoriciens de la musique, des compositeurs, des analystes, que j'essaie de formaliser. Donc je monte au niveau des mathématiques, ensuite généraliser, donc on peut obtenir des nouveaux résultats, des nouveaux théorèmes. Parfois on obtient des vieux résultats, des vieux théorèmes, mais de façon nouvelle, donc c'est aussi intéressant parce que le point de départ a été la musique. Et après on redescend à la musique, et donc là on peut redescendre à la théorie musicale, à l'analyse, à la composition. Et c'est vraiment ce triangle un petit peu de discipline qui est très intéressant, surtout au XXe siècle. Donc ça c'est ce que j'appelais une dynamique mathémusicale, donc en fait c'est un processus à travers lequel, à partir de la musique, en prenant la musique comme point de départ, en fait on peut toucher même des problèmes ouverts en mathématiques. Alors il y en a plusieurs sur lesquels on peut tomber, donc ça va des problèmes de construction des pavages rythmiques, des canons rythmiques mosaïques, alors ça c'est un problème qui m'intéressait beaucoup, c'est imaginer qu'en fait il y a un percussionniste qui joue un pâté rythmique, qui est répété, décalé dans le temps par d'autres en fait instrumentistes, donc ça ça crée un canon. Et les canons rythmiques mosaïques c'est un canon dans lequel en fait à chaque moment, à chaque instant, il n'y a qu'une et une seule pulsation qui est jouée, donc jamais des trous, jamais de superposition, c'est un pavage en termes mathématiques. Alors ça c'est une idée musicale, bien évidemment, mais ce qui est surprenant c'est qu'à partir de ces modèles, quand on met des contraintes un petit peu sur le type de rythme qu'on veut, pas trop simple, avec pas de périodicité interne, en fait on tombe sur ce qu'on appelle la conjecture spectrale, c'est une conjecture de Fouglédé qui est ouverte à dimension 1 et 2, c'est-à-dire c'est une conjecture qui postule, qui a un lien entre le pavage de l'espace euclidien de dimension n et spectralité. Alors la spectralité c'est une propriété sur un bon comportement par rapport à la transformée de Fourier. Et le fait que ça soit ouverte en dimension 1 et 2, elle est fausse en dimension supérieure à 3, donc ça a été montré par des mathématiciens, mais le fait que ça soit ouverte en dimension 1 et 2, c'est quelque chose qu'on essaie d'approcher à partir de la musique. En dimension 1, c'est le pavage de la ligne, mais puisque tout pavage d'un petit pattern qui est fini, tout pavage est périodique, en fait on se ramène à la classe de pavage du groupe cyclique, en fait on se ramène à la construction des canons rythmiques mosaïques. Et on peut montrer en fait que la conjecture de Fouglédé, elle est fausse, si elles sont moussies en dimension 1, elle est fausse pour une classe très particulière des canons rythmiques. Donc en fait, à partir des problèmes musicals, on a touché à un sujet très chaud en mathématiques, une conjecture qui reste ouverte. Alors il y en a d'autres, on peut s'intéresser par exemple à l'homométrie, ce sont les cristaux qui ont le même spectre des rayons X, mais on ne peut pas les superposer l'un sur l'autre. Et donc en fait, c'est un peu le même comportement qu'ils ont certains accords en musique, par exemple quand on prend 6 notes au hasard du piano, 5, 6, ça c'est ce qu'on appelle un ex-accord, si je joue ensemble, et si je prends toutes les notes que je n'ai pas jouées à l'intérieur de l'octave, ça fait les complémentaires, et bien entre un ex-accord et son complémentaire, il y a toujours un rapport d'homométrie. Ça veut dire que les deux accords sont comme des cristaux qui ont le même spectre de rayon X, mais rien ne nous assure qu'on peut superposer l'un à l'autre via par exemple une transposition, une inversion. En fait, il n'y a pas de rapport sauf le fait qu'ils ont le même contenu intervalle X, c'est-à-dire la même distribution d'intervalle. Alors pour les cristaux, ça sera la même distance entre les points, mais en fait, ce sont des correspondances qui se font très naturellement entre une théorie issue de la cristallographie par exemple, et des propriétés musicales que les musiciens utilisent quand ils composent, parce que si on prend les pièces de décaphonique avec Schoenberg, Schoenberg n'a pas attendu l'invention de l'homométrie pour se servir de ce type de propriété, de ce type de structure musicale. Voilà, donc ce sont juste deux petits problèmes sur lesquels je travaille, dans l'équipe ici à l'IRCAM. Il y a plein d'autres en fait qui touchent non seulement à la musique savante, à la musique contemporaine, ce qu'on appelle musique contemporaine, mais aussi, et de plus en plus en fait, au répertoire de musique populaire. J'ai un particulier, un projet Matempop, que j'ai lancé récemment, qui essaie justement de trouver des progressions harmoniques inédites, donc des progressions qui permettent par exemple d'enchaîner tous les accords majeurs et mineurs, une seule fois, en passant par chaque accord majeur à un accord mineur qui partage deux notes sur trois. Et donc en fait, ça, ça donne lieu à ce qu'on appelle des cycles Hamiltoniens, à l'intérieur d'un espace qu'on appelle les tonnettes, qui est le réseau des notes, en fait une vieille idée qui vient de l'air, et qui retrouve aujourd'hui avec l'analyse musicale formelle, l'analyse néo-rymanienne à l'occurrence, un regain d'intérêt de la part des musicologues. Alors, je me suis amusé à construire et à créer mes propres chansons Hamiltoniennes, voilà, par exemple la chanson Avril, sur un texte des poètes italiens d'Annunzio, alors en l'occurrence, ça sera une chanson Hamiltonienne décadente, parce qu'on parle du décadentisme, la décadence, alors on parle dans le sens de Gansbourg, bien évidemment. Et donc en fait, même dans la pop, même dans les musiques populaires, on peut trouver des structures, des procédés qui sont très riches, et qui en fait peuvent intéresser non seulement les musiciens, les analystes, les musicologues, mais aussi les théoriciens, les mathématiciens, et peut-être les informaticiens, au moment où, par exemple, on modélise ce type de problème à l'aide d'un langage de programmation. Alors c'est tout le travail qu'on fait dans l'équipe représentation musicale, ici à l'IRCAM, où on développe des langages de programmation qui sont originales, qui sont des types visuels, comme Open Music, dans lesquels on intègre en fait tous ces procédés, et on les met à disposition des compositeurs. Donc les compositeurs s'approprient en fait des résultats qui sont à la pointe des mathématiques, parfois, donc très abstraits, mais une fois qu'ils sont modélisés, en fait, ils deviennent des outils de composition, voilà, comme on pouvait les faire Bach à l'époque, où il y avait sans doute des procédés algorithmiques pour composer des canons de plus en plus complexes, avec plusieurs voies, par rétrogradation, inversion, en fait, toutes les propriétés qui sont à la base des techniques contrapontiques, qui sont parfois très difficiles, en fait, vraiment à comprendre, sans l'aide d'un formalisme, en mathématiques, qui permet donc de les décrire, les formaliser de façon très élégante. Voilà, donc ce qui m'intéresse dans le projet Out of Atmosphere, c'est un petit peu l'idée qui est derrière, c'est-à-dire cette tentative de renouer avec une tradition, une vieille tradition, en fait, dans laquelle la musique faisait partie de ce qu'on appelait, en fait, les quadrivions, c'est-à-dire, elle était bien accompagnée, bien entourée, elle était à côté de la géométrie, de l'arithmétique et de l'astronomie. Donc, elle avait vraiment une place à côté des sciences, alors c'est une idée, bien évidemment, qui, dans l'origine, on pourrait la faire remonter à Pythagore, avec cette approche, donc l'école pythagoricienne, tout un nombre, on essaie d'expliquer, en fait, le cosmos, l'univers, par des lois, les lois du nombre, et c'est la musique qui est à l'origine, un petit peu, avec son phénomène de la résonance, avec la question du tempérament, on prend une corde, on la frappe, on entend une note, et on joue sur la longueur de la corde, et en fait, on a des rapports intervallaires différents. Alors, cette tradition, en fait, a percoru l'histoire, on peut dire, et c'est vrai que, parfois, elle a pu aussi donner lieu à certaines interprétations, un petit peu ésotériques, je pense à toute la question de la musique des sphères, par exemple, avec Kepler, dans lesquelles on voit que la musique est encore une fois à l'origine, mais cette fois à l'origine des avancées en astronomie. Mais par contre, voilà, les liens entre la musique, l'harmonie des sphères, les cosmos, les mathématiques, donc c'était plutôt du type numérologique, à ce moment-là. Bien que, si on prend, par exemple, Mersenne, qui s'inspire des travaux de Kepler, mais qui, en fait, introduit une nouvelle vision de la combinatoire en musique, ça, c'est tout à fait actuel, d'actualité, on peut dire. C'est l'idée qu'en fait, dans la musique, il n'y a pas seulement les nombres, mais il y a aussi vraiment les structures qui sont en jeu. Donc, les structures combinatoires, en particulier, Mersenne est à l'origine, avec des problèmes musicaux, du type, combien de mélodies je peux faire à partir d'un certain nombre de notes. En fait, il est à l'origine de ce qu'on appelle les calculs combinatoires et les calculs de probabilités. Donc, l'ars conjecturant de Bernoulli est venu bien après. Alors, ça, c'est un exemple, mais il y en a d'autres, toujours dans l'affilée, un petit peu de Pythagore, de Kepler, dans Mersenne, il y a Euler, avec cette vision de la musique comme à l'origine de ce qu'on appellera la théorie des graphes. À la fois, une vision combinatoire, mais aussi une vision géométrique, dans laquelle les notes appartiennent à un espace géométrique, en fait, se déploient dans un espace. C'est l'idée de Tornet, qui est utilisée, donc, réseau de notes utilisée dans l'analyse musicale aujourd'hui. Et donc, ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à nos jours où on essaie de retrouver un petit peu la nouvelle musique des sphères, de nouvelles harmonies universelles, pour prendre l'expression des marins Mersenne, mais avec peut-être une idée nouvelle, c'est-à-dire l'idée qu'il y a non seulement les nômes, comme je le disais, mais aussi les structures, qui sont vraiment très importantes, à la fois en mathématiques, donc dans la science, et en musique. Alors, l'une des idées fortes, je pense, des projets Out of Atmosphere, c'est de réfléchir au processus créatif, c'est-à-dire à comment la créativité se déploie à la fois dans les savoirs scientifiques et aussi dans tous les sciences humains, et la musique en particulier. Donc, la musique est encore une fois un bon cas d'étude, parce qu'il y a du formel, il y a du sensible. En fait, c'est un peu là où on voit à la fois l'idée de Leibniz, la musique, c'est un calcul d'arithmétique cachée, donc il l'a fait à son nom dessus, donc ça c'est la flèche plutôt d'application des mathématiques à la musique, mais aussi une autre idée qui venait plutôt, je pense, du mathématicien Silvester, quand il disait qu'en fait, dans les mathématiques, il y a une espèce d'exercice de musique. C'est cette formule que j'ai retenue moi-même avec mes travaux, donc la mathématique comme un exercice sur musique, donc un exercice de musique qui permet donc à la fois de travailler sur des problèmes posés par des théoriciens, des compositeurs, des analystes et en fait, voir des liens étroits avec des conjectures des problèmes ouverts à mathématiques. Ce sont les deux processus de créativité en mathématiques et en musique qui peut-être vont se rejoindre dans une perspective d'interaction avec d'autres disciplines, pourquoi pas l'astronomie à ce moment-là, mais révisitées dans une version disons contemporaine. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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